On est supprimés par le président de la MAC. Il a accepté d'avoir ce monsieur pour commandant en chef. Au MAC, on insulte l'armée camerounaise tous les jours. On la traite de tous les mots. Je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une collaboration entre un parti politique qui a choisi d'avoir un discours anti-républicain contre l'armée et cette armée-là qui est républicaine. J'aimerais bien comprendre. Vous êtes en train de dire à l'armée que si un citoyen autre que votre champion gagne les élections, il doit faire un coup d'état. Non, je ne veux pas juste comprendre très bien, parce que j'ai des difficultés de compréhension. Monsieur Sor, vous ne me prêtez pas les mots. Sur cette expression. Vous ne me prêtez pas les mots. Je dis et je le répète que je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une cohabitation entre des individus qui traitent l'armée de milice et cette armée-là. Sauf si, sauf si, sauf si, on va passer d'une milice à une autre. Bon, qu'est-ce qui va se passer ? On va congédier tous les boulots et les bêtis de l'armée pour y mettre les ressortissants de l'attribut du nouveau futur président. Sauf dans cette hypothèse-là. Je ne vous comprends pas. Il y a une parenthèse. Vous êtes libre de ne me comprendre. Je suis pourtant très clair. Je fais une parenthèse avant de continuer sur la deuxième réponse. Vous avez dit que vous avez un exemple récent dans lequel vous avez mis dans le cadre de GMRC, insulte l'armée et la traite de milice. De milice ? Vous voulez que je retrouve les propos de Boris Cantor ? Je ne suis pas le ministre. Ou que je retrouve ceux de M. Ekanga, ne sais qu'on sait, ainsi de suite. Mais il y en a tant. Je dis, il y en a des tonnes. Ils ont tenu ces propos ou pas ? Est-ce qu'ils ont rejeté un type de succès ? Non, non, non. Est-ce que ces propos ont été... Vous savez... Ok, avant son nom. Vous estimez... Vous estimez que c'est peu de choses. On a le droit de traiter la... C'est très grave. C'est très grave. Ah bon, c'est grave. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. De votre point de vue, quand on est... M. Ekanga, on peut tenir toutes sortes de discours. Pas du tout. Et ce sont ceux qui mettent ces discours à l'index qui sont... Vous savez, si vous scrutiez l'ensemble des propos des hommes politiques dans le monde, y compris en France, vous tenez les propos que certains hommes politiques tiennent vis-à-vis de la police et de l'armée. Oui, vous allez voir retrouver ces hommes d'affaires. Donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples. On ne va pas s'éloigner du sujet. Donnez-nous. C'est une question d'éducation citoyenne. Monsieur Le Foué, quand nous parlons aux Camerouins, nous devons nous concentrer sur ce qui permet la construction collective d'une conscience citoyenne. Il y a certes des avatars, mais écoutez, si je rentre au RDPC, il y aura un peu de taux. Vraiment, le RDPC, on vous invite. Allez-y. Non, ce n'est pas ça le débat. Allez-y. Je reste sur ma question. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de la situation ? Quelle est politique ? Que traverse le Gabon ? Première leçon, cette hypothèse-là est probable dans le cas où un parti qui a un discours. anti-républicain qui a un discours stigmatisant vis-à-vis de l'armée pourrait arriver à remporter les élections. Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une collaboration entre l'armée et cette formation politique-là. Et je répète que ce discours-là, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu un militant du MRC le regretter. Donc, vous n'allez pas me dire que parce qu'ils l'ont tenu il y a un an, ils n'ont pas assumé. C'est un discours qui est assumé. Et je suis étonné que M. Kamia prétende que ce que moi je dis est grave. Est-ce qu'on vous a entendu critiquer, remettre en cause ce discours-là ? Rappelez-moi l'émission ici où vous avez dit au MRC ce que ce discours est regrettable. Moi, je veux écouter. Parce que même quand je ne suis pas sur ce plateau, je suis droit de réponse. Et je ne me souviens pas de la dernière fois que vous avez dit au MRC, vous n'avez pas le droit de traiter l'armée de cette façon-là. J'ai entendu M. Sorop, en tout cas, permettez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas. Non, à partir du moment où on parle du droit de réponse, je suis obligé de déterminer. Est-ce que dans une émission de droit de réponse ici, vous avez eu un militant ou un cas dédié MRC qui a insulté l'armée ? L'armée de ministre tribal. Ici, tu dois répondre. Le sujet, c'est seulement sur le droit de réponse ? Non, on est sur le droit de réponse. Non, c'est pour ça qu'il gêne. Est-ce que, non, s'ils ont tenu ces propos, les traces existent ? D'accord. Nous sommes d'accord. On est dessus. Donc, ça, c'est le droit. On va laisser les décennateurs, on va laisser aux décennateurs le soin de fouiller. Si, on n'a pas besoin. Moi, je peux. Mais puisque vous n'avez donné aucune indication précise. Donc, on va avancer. Puisque vous voulez les indications précises, on va les donner. Allons-y. Allons-y, Patrick. Je ne peux pas en la parole parce qu'il veut s'occuper ce qu'il veut dire. Non, pourquoi ? Permettez, permettez, permettez. Ça ne va pas de long. Deuxième chose. Deuxième chose. Mais, M. Ali Bongo, pour faire le parallèle avec Franck Biya, puisque c'est la deuxième dimension. M. Ali Bongo. Ensuite, je vais arriver à la question des institutions à laquelle vous faites allusion. M. Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009. A la suite de son père. Il a mis 14 ans. J'ai bien le sentiment que l'armée l'a accompagnée. Je n'ai pas le sentiment que cette armée l'ait conspuée. Parce que si l'armée l'avait reniée, c'est en 2009 qu'elle aurait dû le renie. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a accompagnée jusqu'à ce qu'il tombe malade. Et qu'au sein même du clan, il y a des fractures. Parce qu'un certain nombre d'individus estimaient qu'ils n'étaient plus en capacité de gouverner. Et que le pouvoir avait été délégué à son épouse et à son fils. Donc, il faut faire attention. Et puis, dernière chose. Pas dernière chose, mais autre chose. Je crois qu'en 2018, quand on a organisé les élections ici, aucun média n'était empêché de se mouvoir au Cameroun. Je crois que personne n'a coupé Internet. J'ai le sentiment que lorsqu'il y a eu le contentieux électoral, il se faisait en mondo-vision. Je vois des gens attablés comme s'il s'agissait d'un match de foule pour suivre ce contentieux. Au Cameroun, nous n'avons pas le culte du secret. Nous faisons tout porte ouverte. C'est un signe de transparence. Les gens peuvent se plaindre, ils peuvent avoir des récriminations, mais nous n'avons rien à cacher. Donc, le Cameroun devrait parler aux autres pays. Ne demandez pas au Gabon de parler au Cameroun. S'ils avaient utilisé les mêmes méthodes que nous, on n'aurait pas proclamé les résultats à 4h du matin. Moi, je ne me souviens pas d'un pays où on proclame les résultats à 4h du matin. Au Cameroun, quand on dit qu'on va proclamer les résultats, vous le savez, une semaine à l'avance. On vous dit tel jour la cour constitutionnelle va se réunir pour proclamer les résultats. Et on le fait. Tout le pays s'arrête pour suivre les résultats qui sont égrénés, minute après minute, heure après heure. Donc, ce n'est pas le Gabon qui parle au Cameroun, c'est le Cameroun qui est un exemple pour ce pays-là. Enfin, je n'ai pas terminé. Monsieur Soir a parlé 10 minutes. Edmond a parlé 7 minutes. Ça fait 17 minutes. C'est moi qui tiens le croix. C'est moi qui tiens le croix. Je sais, mais vous devriez confirmer mon décompte. Donc, autre chose. Il me semble, il me semble, qu'il y a un certain nombre d'individus qui veulent absolument empêcher que Franck Bière ait des ambitions présidentielles. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Et cet individu-là, M. Franck Bière, jouit de ses draps civiques comme vous êtes. S'il a des ambitions présidentielles, qui sommes-nous pour l'en empêcher ? Il est tout à fait légitime pour avoir ses ambitions. Et il me semble qu'au Cameroun, il n'y a pas de dévolution monarchique du pouvoir. Donc, à partir du moment où il va chercher le suffrage populaire, il appartient au peuple d'en décider. Mais il n'appartient pas à un certain nombre de... Hubert Lu, sur les réseaux sociaux, de dire qu'il ne peut pas avoir cette ambition simplement sous le prétexte que... Oui, il appartient à d'autres... Permettez, permettez, permettez... C'est sa liberté. Je voudrais que vous nous expliquiez... Mais c'est sa liberté. Je considère que c'est un Camerounais qui jouit de ses droits civiques. Donc, il est en droit d'avoir de l'ambition. Je n'ai pas dit qu'il l'a. Mais c'est des gens qui parlent à sa place. Il est en droit... Il faut qu'il y ait des lourds qui parlent pour dire non. Parce que lui-même le dirait. Mais je dis qu'il est en droit d'avoir... Il est en droit d'avoir... Ça ne nous intéresse pas, moi ça m'intéresse. Il est en droit d'avoir de l'ambition. Il est en droit d'aller quitter le suffrage populaire. Libre au Camerounais de le choisir ou pas. Il me semble qu'à travers le monde et même dans de très grandes démocraties, les fils de présidents sont devenus présidents de la République. Et puis, j'ai entendu parler de la longévité au pouvoir qui serait un élément déterminant. Bon, Mohamed Bazoum, il a mis combien de temps au pouvoir là ? Est-ce qu'il a été Mohamed Bazoum a été mal élu ? Quelqu'un peut prétendre que Bazoum a été mal élu ? Est-ce que Ibeka a été mal élu ? Il y a eu coup d'État là-bas également. Donc, il faut faire attention à ces arguments passe-partout qui n'ont aucune prise avec les situations réelles. Les situations ne sont absolument pas identiques. Et si vous suivez, j'ai entendu M. Soho parler du discours français. Moi, j'ai également entendu le discours français. Mais le président français, la ministre des Affaires étrangères et même la présidente de la Commission européenne vous disent « Est-ce que ce qui se passe au Gabon est différent de ce qui se passe au Niger ? » Conclusion ? Dissociation. Autrement dit, ce n'est pas le même type de coup d'État. C'est le coup d'État ou le coup d'État. Autrement dit, on accepte. Mais on est en train de vous dire qu'on accepte ce qui se passe au Gabon. C'est un coup d'État, mais on refuse ce qui se passe au Niger. Donc, il faut faire... Non, il y a des coups d'État, il y a des coups d'État qui n'ont accepté. C'est le discours, ce n'est pas le mien. Vous ne le ramenez pas ici pour ne rien dire. Ah bon ? Oui. Suivez la dynamique du raisonnement. Ce n'est qu'un argument que j'apporte pour écrier, pour écrier, pour écrier. Maintenant, pour en venir à votre question... Ah bon ? Non, 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 c'est moi qui fais le décompte. Maintenant, vous pouvez compter sur moi, j'ai le chrono en main. Alors, non, non, je veux qu'on sorte. Je pose une question, si vous pouvez répondre en deux secondes, et on avance. Alors, pourquoi est-ce que, quand je parle de crise politique au Gabon, et je demande les leçons, immédiatement, ce qui vient à se finir, c'est le cas Frambilla. Écoutez, nous sommes tous camournés. Et on suit ce qui se dit. Moi, quand j'ai reçu vos thématiques, j'ai essayé de faire un check-up de tout ce qui se dit sur le sujet. Et je vois que ce sont les questions principales que les Camournés se posent. C'est vous, c'est votre point de vue. D'accord, vous pouvez faire une question principale au-delà des questions. Écoutez, monsieur, je précise à part ce que c'est votre point de vue. Moi, j'ai fait le point sur ce qui se dit par un certain nombre de faisaises d'opinion. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun, ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Comanquer également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste un crochet sur notre chaîne. A très bientôt.